Comme Under Crew également, deux reprises, Quakerjet. Bref, groupe 2, pas beaucoup de partants, mais vraiment, la qualité est là. C'est la deuxième étape du 3 Grandes Vitesse, la prochaine, et c'est une nouveauté, dans le circuit 2017, ça sera à Yagerstrow, le 25 juillet, c'est la première fois qu'il y a une étape hors de France. C'est le Hugo Habergs Memorial qui servira de support à l'OTGV. La dernière étape, ça sera donc à Cagnes-sur-Mer, comme d'habitude, fin août. Et je rappelle qu'il y a un bonus de 50 000 euros, celui qui pourra gagner 3 des 4 étapes, à condition de courir toutes les courses. Pour l'instant, Open Quick est toujours dans la course au bonus. On a l'air d'avoir du gaz, Open Quick. Il avait été magistral sur les podiums d'Argentan, en affléchant une 9-8. Ensuite, il avait été décevant dans la batterie de la Liktop, il avait eu un super parcours caché. Il n'avait pas pu accélérer. Il était pourtant dans la batterie qui avait été la moins rapide. C'était un peu mieux l'autre jour à Kouvola. Il terminait 4e derrière Carbinieri et Timoko, une 4e place. Et attention également à Breda Blix-Noubet, parce que c'est un cheval très véloce. il avait fait sensation en gagnant une batterie de la Sweden Cup, entre-temps une 9-5. C'est un cheval très rapide. Ça va partir très vite et le virage arrive très rapidement aussi, également. On fait toujours en col. Le Starwinner est en un des vélos, on est un peu repris. Renkatesch hésite dans les premiers mètres de course, alors que Open Quick prend un départ rapide, bon départ aussi de Branabix-Noubet. ou Billy de Montfort qui n'a pas eu toutes ses aises, avec la faute de Renkatesch, le numéro 4 qui est disqualifié. Billy de Montfort qui n'a pas eu toutes ses aises, mais qui est 5e. C'est Vreda Blix-Noubet, le numéro 1, qui a pris le départ le plus rapide. Avae Alist, le numéro 2, a été rapide également, moins que le concurrent suédois, mais il est dans le dos d'animateur maintenant. Avec Franck Nibar qui vient maintenant en dehors de Vreda Blix-Noubet, avec le numéro 5, Open Quick. Billy de Montfort qui a son dos maintenant, sur une troisième ligne ensuite, il y a Diadora BR, Booster Winner, Tornado Bello, qui ferme la marche de ce petit peloton, la ligne d'en face. Avec Open Quick qui essaye de prendre la tête et la corde à Vreda Blix-Noubet qui lui répond est-ce qu'on va laisser passer avec le pilote du cheval suédois ? Oui, c'est fait. Open Quick qui est parvenu à ses fins et qui a la tête et la corde. Vreda Blix-Noubet, le 1, est dans son sillage. Billy de Montfort se retrouve en dehors, sans dos maintenant, Avae Avis, c'est toujours sur une troisième ligne côté corde, avec Diadora BR qui a le dos de Billy de Montfort, Booster Winner et Tornado Vélo qui viennent ensuite. Ça va bien devant pour le grand favori de cette course, Open Quick qui a gagné la première étape du TGV. Il vise la passe de deux ici, la deuxième place pour Brenna Vix-Noubet qui suit facilement dans son dos. Billy de Montfort est troisième, elle n'a toujours pas de dos. La quatrième place pour Avae Avis qui est sollicité maintenant par Mathieu Abrivar, alors que l'on est seulement dans le tournant final. Diadora BR est quatrième, alors que Tornado Vélo est au galop à l'arrière et que Booster Winner est à l'arrière de ce petit peloton. Il vient d'ailleurs de lui déboucher les oreilles. L'entrée de la ligne droite, Open Quick, qui est en tête dans cette ligne droite. Il pénètre en tête. Benna Vix-Noubet, attention à lui, le numéro 1. Il a du gaz dans le sillage de l'animateur. Avec Billy de Montfort qui est maintenant décalé par David Thomas et qui va essayer de bien conclure derrière. C'est plus dur. Avec Diadora, avec Pencouic, le numéro 5 qui a l'avantage. Billy de Montfort qui essaye de l'attaquer. Brad Abix-Noubet qui est troisième pour l'instant. Pencouic qui a nettement l'avantage. Billy de Montfort ne semble pas lui refaire de terrain et va prendre, semble-t-il, une facile deuxième place. Pencouic qui file au poteau et qui va gagner la deuxième étape du tour européen à grande vitesse après avoir gagné la première. C'est fait pour Pencouic, le 5 qui s'impose. Billy de Montfort est deuxième. La troisième place, peut-être pour... Peut-être... C'est pointu, mais c'est peut-être pour Booster Winner, le numéro 8. La victoire, en tout cas, elle, elle est nette pour Pencouic. L'entraînement de Franck Leblanc et la drive de Franck Nivari portait le numéro 5. Deuxième place pour le 6, Billy de Montfort. Troisième place, ensuite, à déterminer, vous l'avez dit, Fred, entre le 1, Brenda Blix-Noubet et le 8, Booster Winner. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le numéro 1. Si nous n'allons qu'une arrivée toute provisoire, 5-6, photographie à C8. Tiens. Vous avez raison, Audrey. Je crois que c'est Brenda Blix-Noubet, le numéro 1, qui est troisième. C'est assez pointu. On affiche une photo par précaution. Mais ça semble être lui qui a sauvegardé la troisième place. Il a bien gagné Up'n'Quick. Il a allé de l'avant. Il avait du bon gaz aujourd'hui. J'ai cru à un instant que dans son dos, Brenda Blix-Noubet allait être dangereux quand il allait pouvoir sortir. Mais on a vite vu qu'il allait devoir lutter pour la troisième place. À cet instant, Franck Nivard lui vient de baisser les œillères de Penkoui, qui a repart de plus belle. Bonne prestation encore de Billy de Montfort. Elle a eu un parcours à donner au vent. Ce n'est jamais facile. Et elle prend une excellente deuxième place, celle qui courait à une semaine. L'avait avis, il semblait vraiment en perdition dans le tournant final. Il s'est repris. Il est revenu chercher la cinquième place. C'est un petit parcours quand même. C'est plus qu'un winner pour très bien également. Oui. On va le revoir dans d'autres conditions. Il aura d'autres occasions. On va attendre le chrono, Jeff, pour voir si on a battu le record. J'ai l'impression du rythme, ça a été assez régulier dans cette course. Très bien. Écoutez, 5-6-6-8-2, en tout cas, et l'arrivée pour l'instant qui est provisoire de cette course principale sur les promes de la Capelle. On va marquer une petite pause avec la publicité. Et dans un petit instant, nous prendrons le chemin de l'Autriche. Sous-titrage Société Radio-Canada On va trotter du côté de l'Autriche ce soir avec Jean-Philippe Chériot qui nous a rejoints sur ce plateau. Nous aurons donc des rendez-vous, 4 rendez-vous pour être très précis. On va commencer le premier qui est le prix Romain Bardet avec les partants. Oui, une course très ouverte pour des chevaux de 3 ans à 14 ans. Donc, on peut... Les conditions sont vraiment larges. Et sur 1600 mètres, Evita Viking, le numéro 2, a plein de bons résultats. Et on en attend une grande performance aujourd'hui. Paléma Photo, le numéro 4, a une chance également. Joss Verbeck est au suivi du numéro 5 chez Knox qui peut être dans le coup. Gentle Boy, le numéro 6, fait une petite rentrée. Le 7, donc, Lady Ford, tout à l'extérieur puisqu'ils sont 7 en première ligne sur la piste de Baden. Et en deuxième ligne, Melo Ball, le numéro 9, qui a déjà obtenu des bons résultats. Et vous voyez,